Alors, je suis très content. Aujourd'hui, présentement, on est lundi après-midi en mode pré-enregistré. L'entrevue va être diffusée mardi matin durant Patrick le podcast en direct. Très heureux de l'accueillir parce que la rentrée scolaire, on en parlait aujourd'hui de la rentrée scolaire. On parlait de l'anxiété qu'on pouvait avoir à l'école. Il y a d'autres dossiers qui sont super importants dans la rentrée scolaire et c'est la nutrition, entre autres. Moi, dans les choses que je juge très, très importantes, et même moi qui fais partie d'un club caritatif, pardon, les Richelieu du côté de Robertval, c'est de s'assurer que les jeunes mangent bien pour aller à l'école. Ça fait partie de nos points à nous qui sont plus qu'importants. Puis, tu sais, le club des petits-déjeuners, au cours des derniers jours, ont fait une sortie médiatique disant qu'ils vont de plus en plus aider au Québec le nombre de jeunes à déjeuner. Déjeuner, c'est une chose, mais moi, quand je vois ça, et je me ramène à moi quand j'étais petit, puis qu'on parlait de déjeuner. Pour moi, déjeuner, c'était deux bols de Fruit Loops, puis trois toasts avec du Nutella dessus. C'est comme ça que j'ai grandi pour aller à l'école, OK? Ça fait toute qu'une roche, un roche de sucre, cette affaire-là. Puis, je trouve qu'on ne parle pas assez dans la nutrition des enfants, de la bonne nutrition en arrière de ça. Et on en parle aujourd'hui avec Shani Lesbat. Shani est quelqu'un qui a plusieurs blogs sur le web, dont un sur Facebook qui s'appelle Alimente la vie en toi. C'est une expat. Elle est au Mexique depuis quelques années. C'est pour ça que je lui parle en préenregistré. Il y a un petit deux heures de décalage. Je parlais à 5h30. C'est de bonheur le matin sur le piton pour elle. Alors, il parle aujourd'hui, présentement, et on l'accueille. Shani, je te souhaite un excellent après-midi avec nous autres aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Premièrement, j'aimerais te remercier de me donner cette confiance-là, de m'inviter à ton podcast. C'est un honneur. Je suis super contente. Merci, merci. Oui? Oui, juste pour faire un petit début d'introduction, je vais te laisser t'introduire. Je vais aller chercher le petit 15 secondes de crédibilité du pourquoi les gens vont écouter la prochaine 15 minutes, demi-heure. Je te laisse te présenter. OK. Tu veux que je raconte un peu mon expérience, tout ça? Oui, quelques lignes de ton expérience. OK. Moi, je suis une neuropathe depuis à peu près 20 ans. Puis, j'ai bifurqué vers l'hygiénisme. Bref, ça, c'est des choses qu'on pourra parler plus tard, si tu me réinvites, parce que je trouve que c'est très intéressant de voir la différence entre la naturopathie et l'hygiénisme. Ça, c'est des choses super intéressantes. C'est des points de vue différents sur la santé. Puis, j'ai voyagé à travers le monde pour apprendre de plus en plus sur la santé aussi, avec des différentes cultures, comme j'étais allé étudier la Ayurveda en Inde et tout ça. Donc, finalement, je suis rendu avec une méthode, une méthode que les gens suivent pour retourner à leur état d'équilibre. Ça nous appelle la méthode Charmant. Voilà. Oui, c'est bien. Donc là, on parlait, comme je te disais tantôt, je voulais parler aujourd'hui de nutrition chez les jeunes. Et cette nutrition-là, je trouve que c'est super important de manger pour, entre autres, peu importe ce qu'on fait dans nos journées, écoute, c'est important de manger. On parle souvent d'importance pour les adultes de bien manger, mais on en parle, je trouve, assez peu pour les enfants pour aller à l'école. Puis moi, d'année en année, je dis quasiment, c'est quasiment de dire un mensonge, de dire qu'il faut absolument manger pour aller à l'école, surtout quand c'est le temps de se clencher deux brôles, deux bols de footloops, puis trois toasts au Nutella, comme j'expliquais tantôt. Oui, oui, oui. C'est super le fun. C'est un sujet super intéressant parce que les adultes, nous, on se permet de faire plus d'aventures alimentaires. Tu sais, ça, je parle de régime, d'essayer des choses et tout ça. Mais quand ça arrive pour nos enfants, mais là, on ne veut pas faire de gaffes, tu sais. Puis souvent, mais quand on ne veut pas faire de gaffes, on reste dans ce qui est connu. Parce que de toute façon, les autres mangent comme ça. Donc, pour commencer cette petite entrevue avec toi, tu sais, moi, j'allais voir le guide alimentaire canadien. Parce que je me suis appelée, justement, je pense exactement à ce que tu disais, à qu'est-ce que moi, je déjeunais, puis comment on déjeunait quand nous, on était enfants. Parce que c'est ça qui va déterminer un peu qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont manger. Parce que les gens qui, nous, qu'on tentait de nourrir les enfants, bien, on sait avec l'alimentation qu'on a appris dans les années 80-90. Puis je me rappelais du guide alimentaire canadien à ce moment-là. Bien, c'était une pyramide. Puis qu'est-ce qui était à la base de la pyramide? Bien, c'était les fameuses céréales. Puis là, je me suis demandé s'il avait changé le guide alimentaire canadien. Puis je suis allée le voir. Puis à ma grande surprise, bien, mon agréable surprise, il a changé. Puis il est devenu plus intéressant qu'il était, en tout cas, quand moi, j'étais jeune. Oui, ça fait un an et demi que le guide a changé. Il y a des, entre autres, je m'en souviens d'un point de vue actualité, rapidement, là. Il y avait une baisse de la consommation de produits laitiers qui, certains vont dire que c'est une bonne chose. Les producteurs laitiers vont dire que c'est une mauvaise chose. Mais il y avait eu des changements comme ça. Puis ça n'avait pas fait l'unanimité à ce moment-là, quand ça a sorti, il y a peut-être un an, là. Bien, je te dirais que je ne sais même pas sur où les produits laitiers. Peut-être qu'ils l'ont classé dans les protéines, je pense, parce que tu me fais... Oh, ça a coupé. Donc, le lait, tu disais, le lait, tu ne le trouves pas présentement dans la pyramide, c'est ça? Bien, il faudrait que... Bien non, ce n'est même plus une pyramide maintenant, c'est un cercle, c'est comme une tarte avec des pointes de tarte. Donc, la moitié de la tarte, c'est des fruits et légumes, la moitié cru, la moitié cuit, OK, ça va. Après ça, il y a un corps que c'est des grains entiers, spécifiques entiers. Là, aujourd'hui, ça va être un peu ça qu'on va parler, les grains, on va parler des grains. Puis, du gluten, des farines. Quand je dis céréales, là, je ne parle pas de céréales, fruit loops, là, je parle de toutes les farines. Toutes les farines, fait que, tu sais, quand je dis céréales, ça va être pâte, pain, tout ça. OK. Donc, et puis l'autre corps, bien, ça va être des protéines, et puis il suggère des protéines végétales. Je me dis, bien, le guide alimentaire, j'ai rendu pas mal. Non, c'est, il y a eu tout un changement avec le dernier des années, fin 70, début 80, là. Oui, puis ils disent aussi de cuisiner à la maison et de choisir des aliments non transformés. Hey, super, parce que c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, des aliments transformés, des aliments non transformés, OK? OK. Donc, attends, je me suis pris des petites notes, mais tu sais, moi, je ne vais jamais avec mes notes, fait que bon. Fait que, tu sais, je voudrais parler des aliments non transformés, puis ça va m'emmener à l'alimentation que je préconise, bien, une alimentation naturelle, tu sais. Parce que qu'est-ce que c'est une alimentation naturelle? Bien, ce serait une alimentation qui est physiologique pour l'être humain, qui est faite pour l'être humain, puis qui n'est pas transformée. Parce que, je dis toujours, tu sais, la Mère Terre et le Père Soleil nous cuisinent les aliments parfaitement, tu sais. Bon, c'est cute, c'est poétique, mais c'est vrai. Bien, la nature, là, tous les êtres de la Terre mangent directement de la nature, là, la nature leur donne leurs aliments parfaits. Puis à nous, les êtres humains, bien, non, il faudrait commencer à faire des transformations pour pouvoir manger, puis cuire, puis tout ça. Bien, pourquoi? Tu sais, la nature, elle nous aime moins que les autres, tu sais, ça ne fait pas de sens. Tu sais, bon, bien, fait que là, ça nous amène à savoir qu'est-ce qui est bon à manger pour l'être humain. Mais, tu sais, moi, je fonctionne avec rien de compliqué, en fait, juste avec de la logique. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est qui est à la base de nos petits-déjeuners, puis des déjeuners des enfants? Bon, si je pense à moi, là, tu me parlais de Fruit Loops, on pourrait faire rentrer ça dans des céréales. C'est pas trop que tu sais qu'est-ce qui s'est fait avec quoi, les Fruit Loops. Bien, moi, je mangeais peut-être des fois des Fruit Loops, mais aussi les fameuses toasts au beurre de peanuts. Oui, 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 oui. Oui, les Tours au beurre de peanuts, c'est important, ça. Puis, des bagels au fromage qu'il y a d'Alphia, moi, ça, c'était mes deux déjeuners, là, que je mangeais quand j'étais petite. Bien, ça nous amène à un petit-déjeuner à base de céréales, à base de farine. Puis, c'est souvent ça qu'il nous est proposé au petit-déjeuner. Puis, bien, aujourd'hui, bien, je vais proposer des idées de petit-déjeuner qui seraient sans farine. Parce qu'on va voir aussi que, bien, tu sais, la farine, c'est peut-être pas... Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à être intolérants au gluten, puis la maladie du celiaque. On va voir aujourd'hui qu'en fait, le gluten, c'est pas bon pour personne. Tu sais, il y a pas... Toi, tu peux pas manger du gluten. Toi, tu peux manger du gluten. Pourquoi? Tu sais, il y a une alimentation qui est faite pour les humains. Puis, après ça, bien, tu sais, le gluten, c'est pas bon pour personne. Il y en a qui le tolèrent, puis il y en a qui le tolèrent pas. C'est bon. Donc, l'alimentation naturelle. Donc, premièrement, on va y aller avec le simple, le plus simple. Là, on va parler de la cuisson. Est-ce qu'on a déjà vu un animal, là, partir un feu pour se faire cuire ses herbes, là? Tu sais, faire bouillir ses herbes, ses légumes. Ça arrive pas dans la vie. Ça arrive pas, là. Ça arrive pas vraiment souvent. Ça fait pas de sens. Tu sais, t'as-tu déjà vu un carnivore se partir à un barbecue? Ouais, non, 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 non. C'est clair. Ça, c'est spécial, ça, bien, non, parce qu'ils mangent, les animaux mangent qu'est-ce qu'ils sont faits pour manger, puis c'est déjà préparé. C'est simple. Si tu fasses food, il y a rien à faire. Puis, en même temps, tu sais, mettons, tu vois, je sais pas, un lion, un lion qui est, un lion dans la jungle. Tu vois pas un lion qui est, on va dire, 500 livres ou 1000 livres, overweight, comme on dit non plus, là. Tu sais, tu vois pas ça, là. Ouais, là. Puis aussi, tu sais, moi, je prends l'exemple du colibri, tu sais, l'oiseau mouche, tu sais, t'imagines-tu un colibri avec un surplus de poids qui volerait tout croche? Bien, non. Ça, ça arrive pas. Puis, il y a plein de choses, là, ça, tu m'emmènes sur ce sujet-là, c'est intéressant, tu sais. Moi, je dis souvent, aussi, est-ce que t'as déjà vu un animal qui pue? Bien, tu sais, un renard, là, qui sort des bois, là, puis est-ce qu'il sent le dessous de bras? Bien, non! Il y a la moufette, mais ça, c'est un autre dossier, l'histoire de la moufette. Ça, c'est une autre affaire, elle. Elle a ses caprices. Mais, tu sais, quand on regarde la nature, en fait, bien, tu sais, ça nous donne un bon, tu sais, un bon exemple à suivre. Tu sais, si on verrait un loup avec des maladies de peau qui perd son poil, puis tout ça, on se dit « Ah, pauvre, pauvre, si, tu sais, il est malade! » Sauf que les maladies, les problèmes d'acné, des problèmes, tu sais, des problèmes dans mon poing, des problèmes d'odeur dans le métro, c'est normal, ça, il y a pas de problème. Puis, tu mets des produits chimiques, là, puis on est correct. Ça pue plus. On masque l'histoire au complet, on va dire. Oui, oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'était pas le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui me fait rire. Donc, bien, c'est ça. Les animaux ne transforment pas leur nourriture. Puis, bien, si on y va avec ça, bien, ça nous donne quand même une bonne base sur qu'est-ce qu'on peut manger. Est-ce qu'on peut manger un grain de blé comme ça, crouche-crouche, ou ça va être difficile? Est-ce que, mon Dieu, mon chum, j'espère que vous ne l'entendez pas, parce qu'il perd ma vieille beetle, puis ça fait du bruit. Ah oui, non, 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 je ne l'entends pas. On n'entend pas du tout. Moi, j'entends mon voisin qui passe sa tondeuse. On est correct. Oui, bon, bien, c'est pas mal. Les moteurs sont différents, mais c'est bon, j'adore. C'est bon, j'adore, c'est correct. J'entends pas du tout. Donc, c'est ça. Fait que le grain de blé, là, est-ce que, par exemple, on se promènerait dans un champ de blé, puis là, on se rendrait... Ah! J'aime ça, moi, le blé, crouche-crouche. Non, ça n'arrive pas, là. Bien, on ne peut pas faire ça. Donc, si on ne peut pas faire ça, ça veut dire que ça nous amène sur une piste à se demander, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que je ne peux pas le manger comme ça. Pourquoi la nature ne me l'a pas fait parfaitement pour que je puisse le manger? Bien, ce n'est pas pour moi. Donc, non, le blé, il va falloir le moudre. Après ça, il faut le mettre avec de l'eau. Il faut y faire un massage pendant des heures. Il va falloir le faire cuire. Bien, là, ça commence à être pas mal d'étapes de transformation avant d'être capable de l'ingérer. Parce qu'après ça, ce qui va être parfaitement digéré, bien, le gluten, c'est extrêmement difficile à digérer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'intolérance, là, tu sais, au gluten. Donc, si, puis aussi, bien, il faut savoir que le blé, les grains de blé, ont été modifiés, modifiés, tu sais, ils ont été sélectionnés, puis finalement, ça a modifié le, comment est fait le blé. Ça a modifié, en fait, la chaîne protéique. C'est une chaîne de protéines qui est extrêmement longue maintenant et qui est extrêmement difficile à digérer. Mais si on imagine que nos enzymes digestifs, c'est des petits ciseaux qui défont les chaînes pour que, finalement, les protéines deviennent des acides aminés, là, on va pouvoir absorber, puis former des protéines humaines. Je fais juste penser, tu sais, on parle de transformation, puis tu sais, moi, je fais juste penser, quand, mettons, je vais à l'épicerie ici, puis je m'achète une banane, puis que je vais en même temps, mettons, je vais faire un tour à Cuba durant le temps des fêtes, puis que je mange une banane à Cuba. Ça a bien beau s'appeler banane pareil, mais le fruit, il n'est pas pareil, là. Il y a eu des modifications dans l'histoire, là. Bien, oui. Puis surtout que, souvent, les fruits, bien, les fruits, quand ils arrivent ici, bien, ils n'ont pas été cueillis à leur pleine maturation, là. Tu sais, ça se dit maturation, je ne suis pas sûre. Mais maturité. Maturité. Ils n'ont pas été cueillis. C'est ça, ils n'ont pas été… Parce que moi, vu que je parle toujours en espagnol, des fois, je suis rendu mélangé en français. Ah oui. Ils ont été cueillis verts, par exemple, et ils ont mûri en boîte. Bon, quoi que la banane, je pense que c'est le seul fruit qui mûrit bien, comme séparé de son arbre, mais pour la plupart des fruits, bien, ils vont être cueillis quand ils ne sont pas mûrs. Puis là, bien, quand ils sont mûrs, c'est là qu'ils sont cuisinés. C'est ça, c'est ça la cuisine, la grande cuisine, en fait. C'est quand ils sont gorgés de soleil, de vie, de vitamines, puis tout ça, bien, il faut attendre que le fruit soit mature pour pouvoir profiter de ça. C'est sûr que ce ne sera pas le même fruit s'il a été cueilli pas mature, puis qu'il a maturé dans une boîte, là. Effectivement. Voilà. On revient au grain. Je t'ai fait un petit détour de fruits, là. Tu sais, moi, j'ai comme allumé un puis l'autre, là. Tu parlais de la transformation du grain, puis ça m'a amené sur mon idée de fruit, là, mais on revient au grain. On pourrait bifurquer sur plein de sujets, là. Tu sais, l'alimentation, c'est tellement intéressant. J'espère que ça intéresse tout le monde, parce que c'est quand même ça qu'on fait deux, trois fois par jour, ou même des fois quatre, tu sais. Tout le monde devrait être expert en alimentation. Ce n'est pas normal d'aller voir une diététiste, une inturopathe, tu sais, peu importe, pour savoir comment manger, on devrait tous savoir manger, voilà. Bon. C'est ça, bien, en fait, c'est ça que je dédie ma vie, c'est d'enseigner à tout le monde, gratuitement même, bien, les bases de l'alimentation, puis tout ça. Oui, oui, oui. Donc, où j'en étais, là, là, on ne peut pas manger des grains comme ça, il faut les modifier, puis là, ça fait des longues chaînes de protéines qui sont indigestes, puis aussi, il faut y penser, là, prends de la farine, puis de l'eau, là, tu mélanges ça ensemble, qu'est-ce que ça fait? Bien, moi, quand j'étais jeune, justement à l'école en maternelle, là, c'était la base de la colle, ça, là. Ah, exactement. Ça fait que ça fait de la colle, tu peux mettre ça sur ton mur, coller une feuille dessus, là, dans 10 ans, avec un corps, là, la feuille, c'était une excellente colle à tapisserie, tu comprends? Ça fait que ça a cette propriété, là, de colle à l'extérieur du corps. Est-ce que tu penses que quand tu le manges, là, tout d'un coup, là, ces propriétés changent complètement? Non. Ça reste de la colle, quand même, quand ça arrive à l'intérieur du corps. Donc, finalement, bien, ça colle à la paroi intestinale, surtout au colon, puis ça nous fait une belle croûte intestinale. Tu m'as sûrement dû déjà entendre parler de la croûte intestinale. Bien sûr. Parce que je tiens à dire aux auditeurs qui nous écoutent, je suis quelqu'un qui adore écouter Chani. Je me fais plaisir aujourd'hui à vous, chers auditeurs, de l'avoir en entrevue. Puis je pense que le courant passe. Il y a des chances qu'on puisse lui reparler au cours des prochaines semaines. Mais sachez que je la suis depuis longtemps et elle est plus que pertinente. Je vais juste dire ça de même, un petit aparté. Je te laisse continuer. Merci. Je pense que c'est ma manière de parler, là, tu sais, sans que ça, j'aime ça dire ce que je pense. Puis, en même temps, tu utilises des... On fait une parenthèse, une parenthèse, mais tu utilises des termes que tout le monde est en mesure de comprendre. Je te dis pratiquement jamais, j'ai entendu des termes scientifiques. Puis si tu fais par exprès pour nous garrocher un mot scientifique, je sais très bien que tu vas prendre deux minutes pour l'expliquer avant de continuer. C'est ton genre. Bien oui. Je veux dire, moi, je parle pour qu'on me comprenne. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je veux parler... Tu sais, je ne veux pas parler juste aux étudiants en naturopathie, là. Tu sais, moi, je veux parler à tout le monde, tu sais, puis que ce soit clair. Puis la santé, c'est simple. Quand ça devient trop compliqué, là, il faut se poser des questions. Là, on parle d'alimentation, de petit déjeuner, là, puis je dis, hé, on ne peut pas manger ça. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas pour nous. C'est simple. Exactement. C'est pas besoin de peser. C'est protéines, tout ça. Non, non, non. Tu sais, c'est trop compliqué. C'est pas ça. On ne va pas dans la bonne direction. Bon. Il faut juste avoir des notions de base. Puis moi, je l'appelle l'espace de sécurité, là. Puis là, dans cet espace de sécurité, là, tu peux manger tout ce que tu veux. Après ça, des fois, tu peux sortir du cadre de sécurité, là. On s'entend, là. Je veux dire, on fait des petits écarts, puis c'est correct. Des fois, c'est Noël. Des fois, on va au restaurant avec des amis, là, je veux dire. Sauf que, tu sais, tu le sais. Parce que moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand on mange, je ne vais peut-être pas dire des marques, mais on mange le yogourt, yogourt avec du sucre blanc, puis des saveurs artificielles. Puis là, on se dit, hum, je me fais du bien, là, tu sais. C'est ça, le problème. C'est souvent. Oui. Puis même moi, là, tu sais, des fois, je dis aux gens, mettons, on jase avec des amis, et puis on parle, exemple, de sucre dans la bouffe, mettons. Puis tu sais, mettons que la personne me dit, ah, moi, pour déjeuner, on parle à la collation, je vais manger une genre de bar grano, là, tu sais. Puis la boîte, elle est verte, puis il y a des morceaux de blé dessus. Puis ça a l'air, là, tu sais, ça a l'air d'un produit pour les adultes, puis qui ont une responsabilité. Puis là, bien, tu regardes la boîte, puis j'ai fait l'exemple il n'y a pas longtemps, avec un de mes chambres, on était au Dolorama ici. Puis j'ai pogné la boîte de bar comme ça. J'ai pogné les informations nutritionnelles, puis j'allais chercher une caramilk. Puis tu sais, tu regardes les deux, là, puis il n'y a pas de différence. Puis les gens ne le savent pas. Ah oui, c'est pas meilleur que ça. Puis là, la personne, tu vois dans sa face, ça fait comme, oh, viens-tu de manquer dix ans de ma vie d'informations que j'aurais dû apprendre? Mais là, tu sais, tu ne veux pas la planter. C'est ton ami, tu essaies de bien gérer ça. Mais il y a plusieurs choses de base que les gens, malheureusement, ne savent pas. Puis c'est capoté, ça. C'est fou, parce que, tu sais, là, tu parles, puis tu sais, ça me fait penser, on pourrait l'appeler quasiment l'arnaque du marketing, tu sais, parce que oui, ça donne envie, des beaux packagings beige, avec des feuilles, puis tu sais, des trucs, ça a l'air naturel, ça donne envie, tu sais. Mais à la place d'aller chercher des boîtes avec des beaux packagings, là, pourquoi pas juste prendre des belles feuilles, tu sais, puis des beaux fruits, puis... Effectivement. Tu sais, là, tu ne peux pas te tromper, tu sais, puis tu peux le faire à la maison. En passant, faire du granola, c'est extrêmement facile, là, tu sais, ça prend quelques minutes, là, puis ton granola, il est fait, là, c'est tellement facile. Puis là, tu peux choisir ce que tu mets dedans, puis tu peux même le faire sans gluten, tu sais, puis c'est pas obligé d'utiliser de l'avoine, puis tu sais, bref, c'est pas très long, il faut juste s'organiser, puis je pense que qu'est-ce qui est long au début, c'est apprendre à faire des choses nouvelles, tu sais, parce que... Mais une fois que tu sais le faire, là, tu sais, quand tu sais faire ton lait d'amande, bien, c'est pas long de faire du lait d'amande, puis il va être bien meilleur que celui qu'on achète. Bon, on peut dire, au début, on peut passer de lait de vache à lait d'amande du marché, puis un jour, bien, on fera notre lait d'amande, tu sais. C'est étape par étape aussi, là, tu sais, parce que des fois, si on veut aller trop vite, là, si ça a l'air trop difficile, puis trop de changements, bien, tu fais un changement à la fois, puis finalement, l'année prochaine, là, toute ton alimentation va être changée, puis tu t'auras pas rendu compte tant que ça, tu sais. C'est pas dur d'intégrer une étape jusqu'à temps qu'elle soit intégrée avant d'en entrer un autre. Pas obligé de changer toute d'une shot, là, très important. Non, non, parce que là, ça devient trop difficile, puis on va se décourager. Fait que c'est mieux de changer. Bon, pourquoi pas, aujourd'hui, on veut changer par le petit-déjeuner. On va commencer par quelque chose de bien. Exactement. On revient au petit-déjeuner, donc, en partant... Oui, c'est ça. En partant, tu sais, on dit les fruits... Bon, on parle des fruits de l'eau, puis ça peut être n'importe quoi d'autre, tu sais, ça peut être des sugar crisps, n'importe quoi, là, c'est pas important. Mais on dit les céréales, tu sais, c'est rempli de sucre, mais là, on était rendu directement dans la farine, directement, où là, l'exemple, là, je pense que ça, ça a resté dans la tête des gens. En tout cas, moi, ça a resté dans la mienne. J'ai déjà eu cet exemple-là, mais la colle de la farine et de l'eau, là, tu sais, ça, c'est une image qui reste très présente en tête que tu nous dis, là. On revient à la farine et à l'eau. Oui, à la farine et à l'eau. Là, je vais répéter encore, pour être sûre, là, quand je dis céréales, bien, là, on parle des pâtes, toutes les sortes de pâtes, toutes les sortes de pains, puis même si c'est des céréales ancestrales, camus, tout ça, bien, c'est déjà mieux, parce que c'est pas un blé qui a été super transformé, mais quand même, ça contient quand même du gluten. Donc, aussi, bon, il y a des symptômes qu'on ne s'imagine pas qui peuvent être causés par l'ingestion de gluten, parce qu'on se dit, c'est-tu, bon, ceux qui ont la maladie de celiac, ceux qui sont intolérants au gluten, puis les autres, ils disent, moi, je suis correct. Donc, là, moi, je suis correct, je ne suis pas d'intérêt à ça, oui, on y va les toasts, mais le gluten, l'ingestion du gluten a d'autres effets, que des fois, on ne peut pas vraiment mettre la faute sur le gluten, parce qu'on ne le sait pas, surtout si on mange du gluten tous les jours, bien, comment on va savoir que le gluten peut, bon, on a mis quelques symptômes, nous emmener à un mal-être et à la dépression. Jamais on ne mettrait la faute sur le gluten. C'est bien, non. Il n'y a pas une nutritionniste, il n'y a pas un docteur qui va dire, hum, tu es dépressif, ça doit être ton gluten. Il n'y a personne qui fait ça dans la vie, là. Non, il y a des peluses pour ça, là. Bien, plus facile qu'arrêter le gluten. Donc, bien, oui, le gluten, ça peut emmener aussi à la fatigue, la fatigue chronique, puis aux problèmes de concentration. Bien, là, je veux mettre, tu sais, je veux surligner ça, parce que là, on veut donner un bon petit déjeuner pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école. Puis là, si on mange du gluten, bien, ça se peut que ça fasse de la fatigue, puis des problèmes de concentration, bien, là, il ne faut pas être fatigué pour des problèmes de concentration, pour avoir des bonnes notes à l'école. Donc, finalement, on fait quoi? On mange quoi pour déjeuner, dans le fond? Oui, là, j'arrive avec ça. Fait que là, je vais juste finir avec quelques autres symptômes. Migraines, anxiété, douleurs articulières, éruption cutanée, bien, ça peut tout être à cause du gluten. Fait que si tu veux savoir si c'est ça, bien, arrête le gluten pendant un bon bout de temps. Puis après ça, si tu vois que tout est évident, bien, là, tu vas savoir. Bon, c'est ça, on ne peut pas savoir quand on n'arrête pas un aliment, on ne peut pas savoir si c'est ça ou pas. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses si je te donne des petites idées de choses à manger pour le petit déjeuner, des choses rapides aussi, il ne faut pas que ce soit long, on est prêt ici le matin, mais aussi, bien, juste mettre mon avis, là, sur le petit déjeuner avant tout, OK? Moi, je ne déjeune pas, tu le sais. Bien, c'est ça, puis moi non plus, tu sais, c'est pour ça que c'est une autre affaire. Même moi, bien, là, tu sais, je me dis, un adulte, un bonhomme de 48 ans comme moi, c'est différent d'un enfant de 7 ans, tu sais, ce n'est pas pareil, là, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais moi, en tant que bonhomme de 48 ans, je ne déjeune pas le matin, là. Je ne mange pas avant 2 heures facile l'après-midi. J'ai rarement faim avant ça. Fait que, puis, je n'ai pas de problème de concentration, là. Personnellement, certains vont dire oui, là, mais moi, je veux dire, je suis quand même capable de me rendre jusqu'à 2 heures sans que le bedon gargouille, là. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est surtout quand on s'habitue, parce qu'au début, peut-être qu'il gargouille, parce que si on donne à notre corps un petit déjeuner pendant 40 ans, puis là, tout d'un coup, on allait d'y donner le petit déjeuner, bien là, il est habitué. Mais après ça, on s'habitue, puis bon, si on n'a pas de problème d'adaptation, si on n'est pas en fatigue chronique, puis tout ça, on devrait se sentir bien, tu sais, sans manger. Mais là, après ça, quand c'est rendu les enfants, mais non, parce que là, en toute notre vie, on a entendu le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. Oui. Je comprends. J'ai entendu dire, moi, cette phrase-là, que c'était quelqu'un, justement, qui vendait, je pense que c'est du pain ou des céréales dans les années 1930. Tu sais, c'est une phrase marketing qui, finalement, aurait amené à cette phrase-là qui nous reste dans la tête tous les jours. Mais ça, moi, je n'ai pas de confirmation. Je ne peux pas te confirmer ça. Non, mais ça fait du sens. Tu me dis ça, je ne savais pas, mais ça fait totalement du sens. Puis c'est totalement épeurant comment c'est le marketing qui guide nos vies. Puis ça va être tellement ancré dans notre inconscient. Tu sais, on se dit, ben non, il faut déjeuner, il faut déjeuner. Bon, déjeuner, ça, ce sera un autre sujet. Le déjeuner, ça veut dire casser le jeûne. OK, bon, ça, c'est un autre sujet, le jeûne. Si un année, tu veux qu'on en parle, on en parlera. Mais là, les enfants, s'ils doivent jeûner le matin, est-ce qu'ils vont... Je peux comprendre que, ben là, le lunch, c'est à midi. Puis là, ben, s'ils ne déjeunent pas avant de partir pour l'école, ça fait quand même pas mal d'heures. Ça se peut qu'ils aient faim, qu'ils ne se concentrent plus, tu sais, parce qu'ils aient faim. Bon, dans un monde idéal, on laisserait l'enfant manger quand il a faim. Puis peut-être qu'il aura faim à 9h du matin, peut-être qu'il aura faim à 10h, peut-être à 8h, on ne le sait pas. Mais tu sais, parce que c'était peut-être une erreur aussi d'avoir des heures fixes tout le temps, l'heure réglée comme une horloge, parce que si on se coupe de l'intuition, tu sais, on se coupe de... Ben, il y a des journées qu'on a faim plus tôt, puis il y a des journées qu'on n'a pas faim, parce que ça dépend de l'énergie qu'on va gaspiller, tout ça, tu sais, bon... Malheureusement, à l'école, tu sais, on peut comprendre que dans un contexte de groupe, ou du moins présentement, de la façon que le programme scolaire est monté au Québec, on ne peut pas en arriver là, là. Peut-être que si on était très libéral dans notre façon de voir la vie, peut-être, mais on n'est pas rendu là encore à avoir un toasteur dans le fond de la classe, puis les flots de 7 ans vont se faire des toasts quand ça le tente. On n'est pas là. Ben non, pas des toasts, là! C'est ce que je viens de dire! Qu'est-ce que tu fais, là? Du pain sans gluten! Du pain sans gluten! OK, vas-y, je te laisse aller. Non, ben oui, c'est ça. Je comprends. Je comprends qu'on a le goût de déjeuner. Mais tu sais, je le sais aussi, des fois, il y a des familles qui se lèvent très tôt, qui partent, qui s'en font la garderie, parce que là, il faut se rendre jusqu'à Montréal, puis que moi, la personne, elle habite sans l'Éve-Sud, ils vont se trafiquer, tu sais. Bon, il est 5 heures le matin quand on déjeune. Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas faim? Tu sais, ça, il faut juste amener la lumière là-dessus. Je comprends la nécessité, mais tu sais, il faut juste mettre que c'est peut-être un peu de bonheur, tu sais, pour manger. Mais qu'est-ce qui serait plus intéressant? J'ai mis des idées de petit déjeuner que moi, je trouve le fun, facile. Ben, le fameux pouding de chia. Puis là, je le sais, par exemple, tu sais, je peux dire vite, vite, comme ça, des ingrédients, mais tu sais, c'est sûr qu'il faudrait peut-être aller sur Internet pour voir la recette. Moi, je peux peut-être publier cette semaine les recettes sur mon groupe ou je ne sais pas où tu as un endroit pour les mettre. Ça, ça me ferait plaisir de le faire. Je vais les mettre sous la publication. Si jamais tu peux me l'envoyer, je vais la mettre sous la publication, là, les recettes qu'on parle aujourd'hui. Je vais les mettre. Parfait. Donc, le pouding de chia, le pouding de chia, je trouve ça, probablement, c'est super bon. Ça a vraiment une texture de pouding. C'est vraiment crémeux. Puis la chia, ben, c'est vraiment très intéressant parce que ça vient nettoyer l'intestin. Ça vient nettoyer l'intestin du gluten qu'on a mangé avant. Ça, c'est génial. Puis on peut le faire avec des laits végétaux. On peut le faire avec des fruits, des purées de fruits, avec des graines de chia. Puis on peut garnir tout ça avec des noix, des noix de coco, des bananes, des fraises. Bon. Ça, on laisse aller notre créativité. Puis ça aussi, c'est le fun. Puis il faut essayer de faire les bols les plus beaux aussi. Ça, c'est beau. Moi, tu sais que j'aime ça quand c'est beau. Oui. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit bon. OK? Pas parce qu'on commence à manger santé, qu'on s'emmerde à manger des choses. Non, 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 non. Moi, je dis que des fois, on peut manger très, très santé puis avoir une alimentation encore plus variée. Puis que ça soit délicieux. Parce qu'il faut que ce soit bon. Ce n'est pas bon. Moi, je ne connecte pas avec ça. Les régimes, tout ça, je n'aime pas ça. Donc, le smoothie bowl, le fameux smoothie bowl. Là, je te donne des choses que les gens savent déjà sûrement. Le smoothie bowl, ce n'est plus quelque chose de super alternatif. C'est quelque chose d'assez normal. Bien, le smoothie bowl, c'est des fruits qu'on passe au blender avec un peu de lait d'amande ou même de l'eau. Puis, on peut rajouter des super aliments aussi dedans si on veut. De la poudre d'acide, ça fait une belle couleur mauve. De la spiruline, attention, ça va être vert. Il y a des enfants qui ne vont peut-être pas aimer ça. Il y en a d'autres que tu dis que c'est pour les extraterrestres. Ils vont aimer ça, ça dépend. Alors, on peut garnir avec des fruits, encore avec des noix, des graines de chanvre, si on veut, des protéines, tout ça. Ça, c'est vraiment infini, les recettes qu'on peut faire avec les smoothie bowls, les yogourts, les poudings de chia et tout ça. Puis, yogourt et granola, on a toujours aimé ça. C'est toujours bon. Le yogourt et granola, c'est délicieux. Puis, si on veut choisir yogourt de coco, on n'a pas de produits animaux, ça va être encore mieux. Donc, des boules d'énergie, tout de suite. Ça, c'est la nouvelle affaire. C'est une nouvelle affaire. C'est rendu tellement répandu, les fameuses boules d'énergie. Le monde capote là-dessus. C'est tellement bon. Surtout quand tu les fais toi-même. Oui, ça part vite chez nous. Puis, tu sais, je mets aussi de l'huile, du beurre de cacao. Puis, beaucoup de cacao. Ça, c'est du chocolat, mes boules d'énergie. Ah oui, c'est bon. Puis, c'est bon pour la santé. C'est fait à base de dates, à base de farine d'amandes, de noix. Bon, il y a plein de recettes différentes. Mais c'est délicieux. Je veux dire, je ne comprends pas. Ça ne se peut pas qu'il y ait un enfant qui n'aime pas ça. On met ce qu'on veut. Puis, on s'amuse. Puis, c'est bon. Puis, ça, on peut en amener en collation. Puis, bon. On peut faire nos granoulats aussi. Puis, les amener en collation aussi. Tout ça, c'est des fois, on se dit, ah, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais franchement, ce n'est pas long à faire. C'est vraiment long. Non, non. Tu sais, le blender, de mettre une coupe de fruits avec du lait d'amandes dedans, pèse sur le piton, ce n'est pas tant long. Tu sais, ce n'est pas tant plus long que de juste se servir le fruit. Tu sais, la différence n'est pas énorme. Oui, de faire des toasts, là, je veux dire, ça prend cinq secondes, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, dans les smoothies, dans ce que tu nous dis, on peut rajouter aussi des noix. Tu sais, parce que je sais qu'il y a la peur de, ah, ça ne sera pas assez, il faut que ça remplisse, tu sais, pour que ça bourratif et tout ça. Rajouter des noix de chambres, si tu veux, dedans, des noix, ce que tu veux, des noix crues, là, bien sûr, tu sais, bon. Et bien là, c'est sûr que là, il ne faut pas que j'oublie de dire, bien, le fameux jus vert, que là, c'est le jus d'extra-terrestre. Mais le fameux jus de légumes, tu sais, on peut mettre des fruits. Parce qu'à la base, le jus de légumes, il n'y a pas juste le « guarded cocktail » dans les jus de légumes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, 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 ça, ce n'est pas si bon pour la santé, là. Parce que là, il faut, ah, ça, ça serait un autre sujet. Il faut penser à la pasteurisation. Tu sais, les jus de légumes qu'on achète à l'épicerie, c'est tout pasteurisé. Bref, il y a beaucoup de sodures. Ce n'est pas si intéressant. Mais de faire des jus, pas juste pour les enfants, là, pour tout le monde, pour toute la famille, bien, faire des jus à l'extracteur à jus, c'est quand même extraordinaire. On ne peut pas nécessairement les faire le matin, on peut les faire le soir, puis ils vont être bons pour deux matins. On peut les faire d'avance. On rajoute des fruits dans les légumes. Puis si vous mettez un petit bout de betterave, là, ça devient un jus rouge. Donc, c'est peut-être plus intéressant pour les enfants à boire. Moi, j'ai appris dans la dernière année, l'ingrédient qui m'a le plus surpris à mettre dans un jus, c'est du chou. Ah, t'as appris ça? C'est-tu avec moi que t'as appris ça? Oui, oui, c'est avec toi que j'ai appris ça. Pour vrai, puis ça fait, écoute, c'est bon, là. C'est bon, ça n'a pas de saint-maudit-bon sang, comment c'est bon? C'est bon et ça nettoie. Tu sais pourquoi que moi, je mets du chou dans les jus, c'est parce que ça nettoie, là. Ça, c'est super nettoyant. Moi, tu le sais, j'aime ça construire des jus thérapeutiques. Ça, je vous enseigne à faire ça, à faire des jus thérapeutiques ciblés, des jus pour les reins, des jus pour le foie, des jus pour l'intestin. Bien oui, parce qu'ils ont des vertus médicinales, les aliments. Puis quand on les prend en jus, bien là, on va profiter vraiment. C'est sûr que si on mange un petit bout de persil, ça ne va peut-être pas faire grand-chose. Mais si on met une demi-botte de persil dans son jus, bien là, on vient d'avoir une action sur le rein incroyable. Ça, ça veut dire qu'on a une action sur tous les problèmes de peau. Bon, bref, on pourrait en parler longtemps, mais les reins, c'est quand même eux qui nettoient la lince. Puis toutes les cellules de ton corps baignent dans de la lince. Donc, c'est quand même assez important, alors des reins fonctionnent bien. Oui, oui. Il nous reste quelques minutes. On a parlé du smoothie, on a parlé du pudding de chia. Je fais juste penser à la base. Quand on rentre à l'épicerie, on a drette le rayon des fruits et légumes d'en face. Souvent, les fruits, là, pour déjeuner, là, ça fait aussi, là, puis on passe douette. Souvent, on va y aller dans du transformé, mais de rajouter des fruits dans ce qu'on mange, là, en manger davantage, là, juste ça, ça peut être une très bonne base pour s'aider, là. Ah oui, bien, les fruits, il faut en manger, il faut en manger. Puis je sais qu'il y a comme une mauvaise publicité avec le fruit, tu sais, le fruit, c'est sucré, puis tout ça. Ben, arrête, toutes les céréales, ça, c'est sucré. Ça, c'est du sucre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est plus sucré? Un plat de spaghetti ou un melon doux? Le plat de spaghetti à côté des pâtes, évidemment. C'est le plat de spaghetti. Il y a bien plus de sucre dans des spaghettis que dans un melon doux. Puis tu sais, là, c'est comme je le sais, ça, il faudrait que je vous l'explique une autre fois, là. C'est peut-être compliqué à comprendre comme ça, puis tu dis, ben voyons, tu sais, pourtant le melon doux est super sucré, mais non. Tu sais, si on relaxe avec les farines, on va pouvoir manger plus de fruits. Puis les fruits, on s'entend qu'ils nous emmènent bien plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Tu sais, ils nous emmènent des micronutriments, puis c'est vraiment ça qu'on a besoin. L'humain, on est des mangeurs de fruits. Là, je ne sais pas pourquoi on a diabolisé le fruit, là, mais c'est vraiment une erreur, une grande erreur. Tu sais, les fruits, c'est délicieux. En plus, une autre preuve naturelle, tu sais, nos yeux, tu sais, tous les animaux, là, n'ont pas la même vision, hein. Nous, on voit en couleur, puis il y a des animaux qui ne voient pas en couleur, bon. Mais c'est parce qu'on est capable de voir notre appareil oculaire, là, il est fait pour voir, tu sais, notre nourriture. Puis nous, là, les jaunes, des oranges, des pommes rouges dans un arbre vert, là, hé, ça flashe, on le voit, tu sais, bien, on est fait pour cette nourriture-là. On a la dentition aussi pour manger des fruits. C'est bon, c'est sucré, on aime ça, les choses sucrées. Bien, qu'on arrête le sucre raffiné, puis on ralentit avec les céréales, puis on mange des fruits en abondance, là. – Allez, en terminant, écoute, moi, les auditeurs le savent, j'ai eu une entreprise ici au Lac-Saint-Jean de Disco Mobile, puis en fin de semaine, on avait un mariage. Je m'en vais quelque part, tu vas voir avec ça, ça prend 40-30 secondes. Et puis, on passe durant la soirée une toune de Leonard Skinner, le Sweet Home, Alabama, puis la vidéo est en arrière de moi, puis bon, écoute, je regardais d'un point de vue, je regardais du coin de l'œil la vidéo, et dans la chose qui m'a surpris le plus qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est qu'un moment donné, dans cette vidéo-là qui avait été filmée live, on va dire, pendant Woodstock, n'importe quoi, puis là, il y avait des pannes sur la caméra, sur la foule, une fois de temps en temps, qui était faite, puis il y avait une fille qui était sur les épaules de son chum, puis elle était tout contente, puis à côté, on voyait un gars qui mangeait une pomme. Tu sais, j'étais comme, on ne voit plus ça nulle part aujourd'hui, le gars, il mangeait une pomme. Moi, j'étais plus attiré par le fait que le gars, on ne voit plus ça à TV, quelqu'un qui mange une pomme, là, tu sais, ça n'arrive pas que tu vas dans un concert rock, tu vas aller voir un artiste, puis tu manges une pomme, tu sais. C'est là que ça me dit que... Il y a la chante-tête de bikini à côté, tu as vu le gars qui mange une pomme. J'ai eu la pomme. Non, mais c'est pour dire à quel point, quand tu dis, effectivement, qu'on... sans dire qu'on diabolise, mais tu sais, qu'on met moins d'avant les fruits qu'avant, ça m'a frappé en fin de semaine dans cet événement-là. Ça, c'est ce que tu me dis, ça me fait penser aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu, tu sais, les années 70, puis l'année 2000, il y avait une photo d'une plage, tu sais. Oui, je l'ai vue. Quand on voyait, tu l'as vue, c'est une bonne photo, tu sais. Tu vois, les personnes des années 70, tu sais, qui n'ont pas d'embonpoint, puis, tu sais, je ne me rappelle plus exactement, peut-être que tu t'en rappelles toi, tout ce qu'ils disaient, mais... C'était une place d'Old Archer, tout simplement, on va dire à peu près en 70, puis en 2020. Puis l'entièreté des gens de la photo, tu sais, c'est un plan large, il y avait à peu près, je te dirais, probablement, on va dire, 200 personnes dans la photo en... Où est Charlie, là, tu sais, le principe du livre, Où est Charlie? Puis là, tu écoutes, 100%, c'est pas 80, c'est 100% des gens qui étaient en forme, puis tu regardais la photo 2020, puis t'en voyais sur le même 200, t'en voyais 4 qui n'avaient pas de bedaine, là, tu sais. Puis encore là, dans la photo, je ne serais pas bon pour faire partie des pas de bedaine, là, tu sais. Mais le point, c'est qu'on a complètement changé, puis évidemment, bien, ça part d'alimentation. Ben oui, il y a plein de choses qui ont changé depuis les années 70. Je veux dire, il est arrivé, l'arrivée des OGM, les pesticides à... En même temps, là, tu sais, il y a plein de l'alimentation, les micro-ondes, il y a... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, là, je veux dire, puis on a commencé à arrêter de cuisiner à la maison parce qu'on n'a plus de temps. Ben oui, avant, la dame était à la maison, c'était comme ça, puis elle s'occupait de la maison, tenir la maison, faire la bouffe, puis monsieur, tu sais, chaque époque a ses mœurs, là, tu sais, mais ça fonctionnait comme ça dans ce temps-là et les conséquences d'aujourd'hui. Puis c'est bien que tout le monde travaille pour s'émanciper, mais une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, ben, tu fais ça vite, puis tu te prends des repas déjà presque toutes prêtes, puis tu sais, on mange moins bien, c'est la conséquence aujourd'hui en 2020. Ben oui, c'est sûr. Bon, c'est sûr qu'il y a une conséquence sur ça, mais... Ah! On pourrait m'en parler longtemps. Écoute, je te remercie, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Ça fut un plaisir. Si jamais les gens veulent te suivre, on rejoint quelle page, Chani? Ben, on peut aller sur mon groupe de Facebook Alimente la vie en toi. Oui. Là, je publie des recettes, tu le sais, je publie des recettes, puis je fais des lives à toutes les semaines sur la santé, une live d'une heure, une heure et demie, là, gratuite, qui est publiée sur la page Alimente la vie en toi. Voilà. Oui, oui, oui. Parfait. Fait qu'excellent, tu m'enverras ta recette de pouding, OK? Pouding de chia, parfait. Oui, pouding de chia, puis je vais mettre ça sur la page. Je te remercie de nous avoir parlé aujourd'hui. Hé, c'était un grand plaisir. À bientôt, au revoir. Bye. Bye.